Musique Au moment où le Cameroun poursuit sa course vers l'atteinte des objectifs de développement, le nouveau formatage des systèmes éducatifs est pratiquement l'un des piliers majeurs prescrits par le président de la République et implémentés par les chefs d'institutions universitaires sous la houlette du chancelier des ordres académiques. Au sein de l'Université de Tchon, cette appropriation de la professionnalisation des enseignements prend entièrement son sens. Dès lors que le chef de l'institution est connu pour être magnate de l'assurance qualité, jaloux du label Université de Tchon, aussi bien pour les étudiants du campus principal que pour ceux des campus d'institutions sous sa tutelle. Aucune spécialité ne devant être la traîne. La faculté des sciences de l'Université de Tchon est désormais sous le feu des projecteurs avec environ un millier de diplômés qu'elle livre à la société chaque année grâce aux offres de master professionnel. Nous disons aux enfants qui choisissent de venir en fac-science qu'ils sont la bienvenue. Nous choisissons de dire à ces enfants qu'ils seront très bien accueillis et la formation de qualité les attend, la réception, l'accueil et tout. Nous pensons que les conditions sont réunies pour qu'ils mènent leurs activités académiques sans heurte et que dans le temps réglementaire qu'ils décrochent leurs diplômes et qu'ils soient à même de vrai pour le développement de notre pays. Ici, les apprenants eux-mêmes ont conscience des ouvertures qu'offre la professionnalisation et décident délibérément des choix utiles et stratégiques vers cette option professionnelle au lendemain de leur diplôme de licence. La raison pour laquelle j'ai choisi l'université de Tchang, spécialement en sciences de l'ingénieur option mine et pétrole, il y a des étudiants qui ont fini ici, ils m'ont recommandé. Ils ont parlé de la formation et je suis venu ici et donc je confirme leurs paroles. J'ai fait ma licence en géosciences à Yaoundéun avant de postuler pour ce master professionnel. Ici, quatre spécialisations de master professionnel sont proposées aux étudiants ambitieux qui ignorent les épreuves des deux années de dur labeur post-licence en raison de la plus-value à acquérir après le parcours. Au département des sciences de la terre, par exemple, la filière professionnelle de géologie appliquée mine et pétrole offre ses formations d'ingénieurs depuis une dizaine d'années et place à la fin de chaque année pas moins d'une demi-centaine d'apprenants sur le marché. Au département de biochimie, les étudiants bénéficient d'une formation de nutrition de santé publique, diététique et éducation nutritionnelle. Les départements de mathématiques informatiques et physique forment conjointement des ingénieurs du génie électrique et informatique industriel, réseau, télécommunication et système. Au département de biologie végétale, le master professionnel s'intéresse aux questions d'eau, hygiène et assainissement. Toutes ces formations sont désormais la ruée des citoyens les plus soucieux d'un avenir assuré sur le plan de l'insertion socio-professionnelle. Ce master a été tout simplement magique parce que j'ai appris, plus que je n'ai de lien à ce master. Partant de la qualité des enseignements que nous avons reçu, la catégorie des enseignements, et le soutien de l'attention particulière que nous avons reçu, le recteur de l'université de Tchamps et les femmes donnent le nom de la faculté. Ils sont soucis de la faculté pour nous mettre à l'aise avec les infrastructures que nous avons, nous mettre à l'aise avec les laboratoires et nous permettre de rester dans des infrastructures vraiment reconnues. Cela nous avons vraiment beaucoup fait et cette formation a été très bénéfique. Pendant ces deux dernières années, nous avons premièrement fait des cours de théorie. Et à chaque fois qu'il y a l'école de terrain, on descend. À chaque cours qu'il y a l'école de terrain, on commet en pratique nos connaissances théoriques. Et après la fin de la formation, nous avons eu à faire un voyage d'études. Il nous a vraiment éclairé tout ce qu'on a appris en phase théorique. Et je remercie notre coordinateur, il a tout fait pour que nous comprenions tous les gains nécessaires en ce qui concerne les mines et les pétroles. Sur le parcours, pour être au niveau de connaissances attendus par la société et les entreprises, en dehors de leurs curiosités et recherches personnelles, ces apprenants bénéficient de cours magistraux de haut niveau dispensés par les universitaires et les professionnels d'entreprise. Ils s'enrichissent aussi grâce aux travaux pratiques, des écoles de terrain ou au voyage d'études, au sein des entreprises, sur l'ensemble du territoire national et même à l'étranger. J'ai travaillé sur le sujet qui est intitulé « L'évaluation de la prévalence de l'hémaciation et ses déterminants dans le district sanitaire de Moundou » au Tchad. La problématique consistait à évaluer, à déterminer la prévalence de l'hémaciation dans le district sanitaire de Moundou. Et effectivement, nous avons trouvé que la prévalence était tellement élevée. Et les déterminants sont entre autres comme la mise au sein tardive et également le colostrum, les enfants qui n'ont pas reçu du colostrum et la fréquence également des repas des enfants qui émoisent deux fois. Et ces déterminants constituent donc des problèmes qui sont donc liés à cette malnutrition qui est l'hémaciation dans ce district sanitaire de Moundou. La formation est en train de prendre un nouveau visage. Je n'ai pas une inquiétude quant à ce qui concerne la formation parce que la pratique est permanente et c'est ce que nous voulons mettre en place. Nous ne souhaitons pas qu'un étudiant qui aurait dû faire cette formation n'aurait de la faire parce qu'il n'est pas informé. Nous voulons vraiment que la formation passe le plus loin possible pour que tout le monde qui souhaite bénéficier de cette formation puisse également bénéficier et le faire. Le master professionnel en eau, hygiène et assainissement ouvre un pan voilé des métiers que les gens ignorent. Les collectivités territoriales décentralisées ont besoin d'une main-d'oeuvre qualifiée. Cette main-d'oeuvre qualifiée, si on veut améliorer les conditions de vie des populations dans nos collectivités territoriales, cette main-d'oeuvre qualifiée ne peut venir que des formations de haut niveau de ce genre que nous mettons en place. Pour assurer la qualité des formations, tous les maillons de la chaîne sont fortement impliqués, chacun dans l'échelle de ses responsabilités. Le chef de l'institution travaille à obtenir et valider les partenariats utiles dont les soutiens sont indispensables à différents niveaux. L'AMI Poumalo accompagne l'académie à travers notamment les travaux pratiques. Nous accueillons les étudiants en stage de niveau BTS, de niveau distance professionnelle, de niveau master, de niveau doctorat. Actuellement, la recherche est en partenariat avec l'enseignement supérieur dans le co-encadrement des étudiants. Le personnel de l'AMI Poumalo, qui est composé de sécheurs juniors et de sécheurs seniors, contribue à l'avancement de l'académie dans le plan global au Cameroun. La SNH, comme une société citoyenne, s'est engagée à donner un coup de pouce pour catalyser la recherche, pas seulement à l'université de Tchamps, mais depuis une année, environ deux ans à peu près, s'est engagée à doter les universités d'État du Cameroun des laboratoires géosciences constitués d'outillages haut de gamme informatiques des serveurs et des logiciels géophysiques, géologiques, pour mieux embrayer dans la recherche dans ce secteur. C'est donc ainsi qu'à l'université de Tchamps, nous sommes en train d'implémenter ce laboratoire actuellement et les logiciels seront disponibles d'ici peu. Et cela se poursuit avec bien toutes les autres universités d'État. Les chefs d'établissement veillent au grain sur ces formations en prenant eux aussi souvent part aux ateliers fustiles en ligne. Nous avons été très attentifs à ce que vous faites. Et aujourd'hui, vous tendez vers la clôture de cette formation. Nous osons croire que nos instructeurs ont profité de tout ce que vous avez voulu inculquer et que la formation professionnelle géologie appliquée mine et pétrole doit bénéficier de cette plus-value pour renforcer les enseignements au niveau des étudiants. À l'échelle de la coordination, chaque responsable travaille sur la visibilité des formations et le suivi des instructions de la haute hiérarchie, le label de la dynamique collective étant en jeu, rester dans l'excellence. Ce laboratoire va nous aider à donner une plus-value à nos étudiants, notamment dans la maîtrise de certains logiciels informatiques qui font défaut à ce programme de formation. Il y a justement le logiciel d'interprétation géophysique, un logiciel de dimensionnement des réservoirs et un logiciel d'espèce de dévaluation des coûts des produits pétroliers. Sur le plan des métiers, je pense que je ne veux pas rentrer dans le détail des différents métiers, mais je veux dire en regardant seulement le nom du master eau, hygiène, assainissement, on peut y mettre autant de métiers par rapport aux collectivités territoriales décentralisées. Il était temps pour nous de changer de paradigme et de mettre en place une formation qui permettrait que les produits issus de celles-ci soient directement opérationnels et aient toutes les attitudes pour répondre aux besoins réels de l'économie, aux besoins de la société et aux besoins de notre tissu industriel. Au terme des deux années de moulage, l'étudiant de la faculté de sciences de l'Université de Tchang, en route pour la société, est un produit hautement compétitif, toujours porteur d'un projet entrepreneurial personnel ou alors dont les entreprises en raffolent. Quand je retourne au Tchad, il y a l'entreprise qui m'attend directement, il attend que je soutienne et puis j'intègre l'entreprise. Au fil du temps, la destination Université de Tchang est devenue une attraction de valeur pour les Camerounais et même les étudiants de la sous-région qui préfèrent un cursus dense, de qualité et favorable à une insertion socio-professionnelle. La force de ce campus étant son incubateur interne, le Katikaré, coordonné par un ancien fonctionnaire international dont l'expérience et le carnet d'adresse sont tout au bénéfice des apprenants et donc des futurs ingénieurs-entrepreneurs. Ils ont d'ailleurs tout à gagner dès lors que l'enseignement supérieur au Cameroun, par toutes ses portes-paroles, voudrait des étudiants, créateurs d'entreprises et d'emplois. Ce que nous attendons le plus de vous, ce n'est pas que vous soyez des chercheurs d'emplois, mais plutôt des créateurs d'emplois. À la rentrée des enseignements, un contact entre le professeur Martin Chamba, coordonnateur du Katikaré et les novices futurs entrepreneurs, est une parfaite bouteille à la mer que les plus sages savent attraper. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada